bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes aujourd'hui je vous montre deux projets donc celui ci et un autre que je vais vous montrer jusqu'à la fin donc ne quittez pas trop tôt c'est avec le jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle journée splendide alors je sors mon stemperatus j'ai déjà placé sur ma retaille de papier mon papillon où je veux l'avoir je viens simplement le chercher et puis là vous allez me dire pourquoi tu l'as pas positionné là quand j'ai pas absolument besoin que ce soit parfaitement aligné j'aime mieux m'en venir plus ici ou ici je trouve que c'est moins forçant et tampé que quand je suis près de la charnière ici où il faut je presse pas mal plus fort c'est normal c'est pas un défaut c'est vraiment normal donc mon encre memento que j'adore vous allez dire pourquoi tu as pris le stemperatus pour faire ça c'est que je veux vraiment un noir parfait et dans le fond n'oubliez pas quand vous servez votre stemperatus d'appliquer une pression égale sur votre étampe ou pas seulement presser plus fort à certains endroits qu'à d'autres parce que c'est là que les résultats peuvent varier regardez même si j'avais beaucoup ancré il y a encore un petit peu de trous comme on peut dire donc j'aime vraiment quand il y a un noir jet superbe qui est égal donc c'est une des raisons majeures pour lesquelles mon stemperatus est toujours sorti avez-vous vu ça et là j'en profite pour vous montrer ici le chiffon le fameux chiffon genre chamois dans le fond qu'on a on peut s'en servir pour nettoyer les étampes quand vous le recevez bien sûr il est comme ça mais dans le fond c'est sûr qu'il va se tâcher avec l'encre moi je l'aime il y en a qui s'en servent pour nettoyer leurs étampes un peu comme le stempin scrub il y en a même qui ça entre ça a été calculé pour bien entrer dans un boîtier d'étampes donc vous pouvez en commander puis le ranger est portable tout ça moi je m'en sers majoritairement pour nettoyer quand je me sers de mon stemperatus pour aller nettoyer mes étampes mais aussi parce que ça m'arrive de dépasser sur mon stemperatus et je veux le garder tout beau sans les gratigner donc c'est la meilleure chose bien sûr il va rester tâché un peu parce que on utilise des encres mais ça n'altèrera pas son pouvoir nettoyant alors aujourd'hui une belle palette estivale avec mélodie de mangue vous avez sûrement remarqué que j'utilisais jamais de jaune ou presque mais depuis que mélodie de mangue est sorti ça fait que j'utilise beaucoup ce jaune là je sais pas ça amène vraiment un gros wow dans dans mes créations dernièrement et je n'utilisais presque jamais de bleu et depuis que béguin bleu est sorti j'en mets un petit peu partout il ya aussi calico coquelicot vous savez comment je suis une maniaque du rouge rouge mais le calico coquelicot je trouve qu'il se marie très très bien avec mélodie de mangue le rouge rouge aussi mais ça il ya un petit rouge un petit peu plus clair donc j'adore ça ce qu'on va faire je m'en suis jamais servi devant vous du rouleau éponge mais je trouve que c'est un bon projet pour ça premièrement vous allez dire il n'y en a pas d'angle dessus il me semble mais oui j'en ai pas passé beaucoup regardez ça j'en ai déjà c'est juste que des fois ça paraît moins puis aussi une chose c'est que on applique un petit peu moins de pression que sur nos éponges donc c'est peut-être une raison pour laquelle on dit ben faut en remettre plus souvent mais pas nécessairement ça dépend de la pression qu'on met j'ai un petit peu moins de contrôle parce que j'ai moins d'expérience avec mon rouleau éponge qu'avec mes éponges mais j'adore ça ça se nettoie bien il ya des recherches aussi quand vous l'achetez donc ma base est faite avec ça et là le contour de mon papillon je voulais vraiment aller profiter du fait que mon encre jaune est encore humide donc mon rouge se fond dedans et ça fait un mélange de orangé rouge et mélodie à la mangue et c'est ça qui est le fun quand notre encre est fraîche comme ça je veux pas nécessairement que ce soit tout égal vous aurez pas un papillon pareil et c'est ça qui est le fun donc je vais venir ajouter des nuances un peu plus soutenu mais je veux me garder du jaune et de la lumière donc je pense que c'est bien comme ça alors voici mon beau papillon j'aurais pu en faire deux ou trois d'épaisseur c'est tellement pas long à ancrer dans le fond c'est le découpage qui est votre petit moment zin j'aurais pu les superposés ça aurait été super beau et là c'est ma base de cartes dans le fond je voulais juste vous montrer un petit truc et avant que j'oublie mon chiffon ici il me sent beaucoup beaucoup à nettoyer mes doigts aussi au fur et à mesure quand je me tâche vous allez l'aimer beaucoup une petite chose si vous le mouillez je vous recommande de ne pas le tord dans le twistant comme ça pour le garder bien beau donc ce que je fais souvent moi je le plie ou je le presse tout simplement mais sans pour faire tout cas je veux pas l'abîmer bon ici ma base de cartes qui est cinq et demi par huit et demi je viens la placer dans mon beau pivoir à gaufrage et je vais vous faire remarquer quelque chose vous avez une petite fente ici d'un côté qui est plus petit que l'autre ça vous permet de venir déposer votre base de cartes pour que ça tombe parfaitement donc il y en a qui ne savent pas ne connaissent pas ce petit détail là et là c'est un plio en profond donc j'enlève mon tapis en dessous alors voici ce que ça donne je trouve ça de toute beauté donc je vais aller avec du beau ruban de coton ici il est rouge rouge mais je l'utilise avec calico coquelicot ça donne un petit punch alors ici j'ai des petits points de colle de ma trousse paper pumpkin parce que j'ai oublié de me commander des points de colle mais voyez vous ça fonctionne super bien j'en mets à peu près où je vais mettre mon ruban s'il n'y a rien de scientifique là je vais juste essayer de voir ce que je préfère je veux que ça soit assez naturel donc je ne réfléchis pas trop ne j'en ai pas ici ça va être beau pour toutes les occasions de l'année et pendant le temps de noël il y a une belle brillance ce ruban là brillance qu'on va aller rappeler avec les petits séquins qu'on va mettre tantôt prochaine étape je viens coller avec un dimensionneur vous pourriez en mettre un par dessus l'autre aussi pour avoir une plus grande hauteur et je viens le positionner j'aurais pu le mettre comme ça aussi bref ensuite mon vœu a été étampé et au lieu de faire une bagnage je me suis dit tiens tiens on va aller couper d'une façon qu'on voit pas souvent ça va faire changement je vais décentrer un petit peu et là je vais venir apporter la touche finale moi ici ce que j'ai pris et je me suis rendu compte qu'ils sont plus dans le catalogue c'est les séquins neutres mais on peut très très bien aller chercher les séquins irisés ici il y en a qui ont un petit peu de jaune et là il y a un truc que j'ai vu passer d'une fille qui fait partie de l'équipe créative chez système pin up et qui disait prenez un petit bambou là pour les brochettes mettez de la colle ici un petit sur le bout et puis je vais on va faire comme c'est un petit truc à brochette je mets de la colle ici je laisse sécher et après ça je peux aller chercher les séquins que je veux de la couleur que je veux sans avoir à trier c'est-tu pas une bonne idée ça faut que j'essaie de retrouver c'est qui mais elle fait partie de l'équipe d'artisans je vous le mettrai en dessous regardez ici donc là ça va être des jaunes ça aurait pu être aussi il y en a des blancs irisés qui sont super beaux regardez ça ici je vais aller chercher un autre jaune voilà donc ça c'est mon modèle ici regardez celui que j'avais fait avant d'entrer en vidéo donc les petits séquins iridescent je trouve qu'ils apportent encore plus de joie que les séquins blancs que j'avais utilisé l'autre projet ça ça a été inspiré vraiment ces deux projets là du stampin success c'est une revue pour démonstratrice qu'on reçoit à chaque trimestre on la reçoit par la poste c'est tout le temps la joie totale il ya toujours des super beaux projets ça c'est j'ai mis des petites variantes personnelles mais celui-là il est pratiquement copié dessus donc c'est ça c'est nos sachets dans le fond vous pouvez glisser là dedans un sac cello avec des petits chocolats avec des biscuits maison bref et puis vous laissez dépasser un petit peu sac cello ou non dans le fond et ici c'est la même fleur qui fait partie du même jeu d'étendre que j'ai colorié avec mes stampin blends pour aller rappeler le doré j'ai été chercher des séquins encore là ils sont dans ceux qui ont été retirés je suis désolée je m'en étais pas rendu compte mais vous pourriez facilement aller chercher une petite teinte ici là qui rapproche beaucoup c'est un petit peu plus orangé mais ça apporterait vraiment beaucoup de d'énergie dans le projet alors ici petit vœu j'ai choisi merneau magique j'aurais pu choisir ici ça a été colorié avec des stampin blends cerise carmin j'aurais pu choisir cerise carmin mais je voulais me challenger un petit peu à pousser un petit peu plus loin et je trouve que ça apporte une variante intéressante visuellement ici eux ils avaient pris de la ficelle noire c'était très joli mais moi le petit cordon de séquins il me fait craquer donc quand je peux l'utiliser je le passe et tout le temps ça que je choisis pour la brillance pour la dimension que ça apporte alors voici c'était deux projets que j'aime beaucoup avec le jeu journée splendide j'espère que ça vous a plu que je vous souhaite une journée splendide